Les autoportraits ne s'intéressaient qu'à eux, c'est effectivement une exposition dans l'exposition, c'est un sujet en soi. On voit bien que dans le premier autoportrait, très troublant avec les yeux injectés de sang, il y a quand même quelque chose qui relève de l'introspection, de l'ordre de la confession aussi de ce jeune homme un petit peu mal à l'aise. Et puis lorsqu'il va reprendre les portraits, dans les années 1970, on apparaît finalement le Cézanne un peu artisan, un peu bourru, qui reprend certains codes, se représentant dans l'atelier, se représentant avec la blouse, faisant aussi manifeste de sa manière de peindre. Et dans le dernier autoportrait qu'il fait de lui aux alentours de 1900, on voit ce vieillard qui se représente dans un costume très simple et dont on a l'impression qu'il se livre à sa peinture.